La Fondation de l'Hôpital du Seurois vous invite à vous procurer des biscuits sourires pour soutenir la santé mentale de nos jeunes. Du 19 au 25 septembre prochain, c'est la grande campagne du biscuit sourire de Tim Hortons partout à travers le Canada. Et dans la région de la Montérégie-Ouest, spécifiquement dans la région du Seurois, c'est plus de 20 restaurants Tim Hortons qui sont associés à la Fondation de l'Hôpital du Seurois. On vise d'avancer 100 000 $. Notre objectif est bien évidemment d'apporter notre soutien au projet Vigilance, projet fort dans la communauté qui vise à outiller les parents les plus vulnérables des quartiers défavorisés de Salaberry de Valleyfield. Mais cette année, Nouveauté, la Fondation de l'Hôpital du Seurois vient soutenir trois nouveaux projets en approche santé mentale alternative et un projet de rénovation de la Clinique externe de santé mentale jeunesse. Les trois nouvelles initiatives dont parle Michel Cyr-Lemieux permettront de rendre plus attractifs les services en santé mentale pour les enfants et les adolescents. Deux projets qui viendront présenter des approches alternatives en santé mentale, que ce soit par le plein air, la nature ou par les arts, nous permettrons aux travailleurs de la santé d'entrer en contact avec les jeunes vivant des défis avec leur santé mentale. Et également, un projet de rénovation de la Clinique externe de santé mentale jeunesse est à l'honneur cette année. L'objectif de ce projet est de rendre la Clinique de santé mentale jeunesse à l'image des jeunes. La campagne des biscuits sourires est super importante pour l'équipe de santé mentale jeunesse parce qu'en fait, ça va nous permettre d'aller au bout de nos ambitions. Finalement, on a cherché vraiment à être créatifs pour soutenir les jeunes du territoire du Seurois qui sont au prix avec des difficultés de santé mentale. Donc, on va aller faire des projets de plus en plus créatifs, novateurs pour aller rejoindre les jeunes autrement. Ce n'est pas tous les jeunes qu'on peut rejoindre nécessairement dans nos bureaux avec des approches plus traditionnelles. Certains ont plus de difficultés à se livrer dans ce contexte-là, tandis que si on leur offre d'autres alternatives pour faire l'intervention, c'est plus gagnant. L'une de ces initiatives mettra en vedette les arts et l'organisme les impatients. Une des actions qu'on veut poser pour soutenir les jeunes, c'est vraiment de leur offrir un espace créatif. Justement, quand on entend les mouvements pour la santé mentale des jeunes, de plus en plus, ils nomment le besoin de s'exprimer aussi. Puis on sait que l'art, c'est un bon médium pour le faire. On est très fiers de s'associer cette année avec les impatients pour offrir des ateliers d'art créatif aux jeunes qui présentent des difficultés de santé mentale. Donc on va aller dans un lieu extérieur de la clinique pour faire ces ateliers-là et on va pouvoir aussi exposer les oeuvres des jeunes dans les locaux de la santé mentale jeunesse. Donc ça va permettre d'avoir un lieu vraiment rassembleur, expressif. Une autre initiative permettra de déployer le programme Horizon sur le territoire du Seuroie, lequel a déjà fait ses preuves ailleurs en Montérégie et vise à aider les jeunes via le plein air. Dans le fond, c'est un programme qui vient toucher à des jeunes un peu différemment, d'intervenir à travers la nature. Donc on a comme sept ateliers avant qui sont en groupe. En fait, on les rencontre une première fois seuls pour fixer des objectifs, mieux les connaître, savoir sur quoi ils aimeraient travailler. Pour le but de partir en canot camping, donc le but du programme, c'est d'un, de sortir de leur zone de confort. La plupart, il y en a qui ont dit « ah bien, j'ai développé de la confiance, que je peux y arriver par moi-même » ou il y en a qui ont dit « je me sens faire partie d'un groupe quand je ne pensais pas pouvoir faire partie d'un groupe habituellement. J'ai plus de difficulté à avoir des relations sociales ou à m'intégrer dans un groupe. » Enfin, la campagne des Biscuits sourire permettra de moderniser la clinique externe en santé mentale jeunesse. On veut vraiment réaménager l'ensemble de la clinique externe de santé mentale jeunesse au Sorois. Donc la clinique, on a des beaux espaces, des belles salles. Par contre, c'est drabe un peu, donc il y a beaucoup de gris. Donc on veut essayer de rendre les lieux vraiment à l'image des jeunes. On veut déstigmatiser aussi la santé mentale, parler plus de santé mentale positive, de bien-être. Donc avec le soutien de la Fondation, on veut refaire la salle d'attente au complet. On a un coin plus pour les adolescents, un coin aussi pour les enfants, un espace un peu plus ludique aussi pour eux. Avec les sommes aussi, on veut vraiment tout refaire la salle de thérapie en santé mentale. Donc ils utilisent la thérapie par le jeu, entre autres. On a des jeux un petit peu désuets, si on peut dire. Donc vraiment rendre ça lumineux pour qu'un jeune ait envie de venir jouer en faisant l'intervention finalement. Et on va aussi réaménager une salle d'intervention où on va avoir la chance d'avoir un écran géant finalement et tactile pour faire entre autres de la télémédecine en pédopsychiatrie ou de faire différentes rencontres avec ce média-là. Les Biscuits Sourire seront en vente du 19 au 25 septembre prochain dans les restaurants Tim Hortons participants. Vous pouvez également acheter des boîtes de biscuits sur le site Internet de la Fondation de l'Hôpital du Surrois.